JFO donc ici avec la dernière version qui a été comme je disais adapté suite à la modification modification du script de kappa donc JFO pour Join Fire Observer donc ça fait maintenant oui ça fait pratiquement deux ans qu'on utilise ça la 06 régulièrement en tout cas qu'on a mis ça en place c'était Sliven à l'époque qui avait proposé de faire ça donc on a vu l'intérêt que c'était en tant que pilote hélico et c'est bien qu'il y ait pas mal de buffalo ce soir puisque on sait que la puissance de feu du UH c'est pas son point fort et que donc ça permettait à certaines unités de pouvoir peut-être neutraliser des menaces qui étaient un petit peu trop costaud pour certaines machines on pense au UH au MI8 mais voilà en fait n'importe quel type de machine peut également demander un appui JFO donc au niveau du JFO selon le mapping en fait qui est réalisé il y a la possibilité de demander un tir d'artillerie terrestre ou un tir d'artillerie navale donc on verra un petit peu ce qui a la possibilité de demander à ces différentes unités là donc JFO c'est l'appellation américaine donc de Joint Fire Observer et si je me trompe par exemple à la formation des JTAC et des CAS fait partie intégrante de ce qu'on appelle le JFO au niveau de l'armée américaine donc on avait pris ça comme comme nom officiel puisqu'avant on appelait ça un observateur d'artillerie et ben moi j'ai essayé simplement de reprendre une certaine procédure évidemment simplifiée par rapport à ce que j'ai connu au boulot puisque moi j'étais pas dans l'artillerie mais en fait j'avais suivi une formation justement d'observateur d'artillerie non artilleur donc c'est à dire que même en n'étant pas de larmes je pouvais je connaissais la procédure pour faire ce genre de choses donc ça se passait d'abord des cours théoriques comme je vais vous donner aujourd'hui on passe sur simulateur et puis ben j'avais terminé un camp d'exercice en Allemagne où en fait j'avais une batterie d'obusier de 155 mm derrière moi et puis c'est moi qui devais faire la demande de tir complète jusqu'à la correction du tir par rapport à un objectif bien précis donc ben quand on sait qu'on a quatre engins de 155 qui sont à 12 km de votre position ben on a intérêt de pas se planter dans les coordonnées par exemple donc elle n'y dans la procédure donc voilà et ben en fait j'ai essayé de de recopier ça un petit peu mais évidemment en mode simplifié pour pour la 06 donc au niveau de la procédure radio simplifiée donc le call sign pour le jfo c'est shell drake ça veut dire que par exemple si vous êtes buffalo one tree mais que vous voulez faire une demande de tir d'artillerie vous ne m'appelez pas comme buffalo one tree mais vous m'appelez comme shell drake sur la 121 donc la procédure jfo se passe sur la 121 donc ça veut dire que moi si par exemple je suis fennec one one et que je suis chef de mission ben si vous voulez faire un tir d'artillerie vous n'allez pas appeler fennec one one mais vous allez m'appeler thunder donc thunder c'est la batterie de tir en fait donc comme ça à la radio tout qui entend l'indicatif shell drake et thunder c'est qu'il ya une demande de tir d'artillerie qui va arriver donc la première chose à faire c'est simplement prendre contact avec la batterie de tir donc vous vous allez appeler parce que vous avez repéré un objectif qui est peut-être trop dangereux pour vous et que vous vous dites ben je vais le traiter à l'artillerie donc vous allez appeler sur la 121 thunder this is shell drake fire mission over ok moi je vais vous répondre comme quoi j'ai bien compris qu'il ya une mission qui va tomber pour moi donc je vais simplement dire thunder fire mission out donc je coupe la procédure radio puisque par après c'est à vous de parler et ensuite on est directement parti sur le message de demande de tir d'artillerie et là on part sur un message également five line comme un message casse classique donc la première chose à faire c'est où vous voulez qu'on tire alors comme moi je suis dans un mi 24 et qu'on va essayer aussi de travailler au plus simple au niveau de la procédure casse on travaille avec des coordonnées mgrs ici en fait le là où vous voulez que l'artillerie tombe vous allez simplement mettre un marking on map sur votre carte f10 donc sur la carte f10 quand vous êtes dedans vous avez les différentes icônes au dessus et ben en haut plus ou moins à gauche vous avez un petit rond si vous cliquez sur cette icône là que vous allez sur votre carte et que vous cliquez sur l'endroit où vous voulez qu'il y ait un tir en fait il va y avoir un rond plus une fenêtre où on peut taper du texte qui va apparaître et donc c'est pour ça qu'on fait le marking on map sur la carte f10 aussi parce que moi je vais devoir copier le script dans cette fameuse fenêtre du cercle que vous venez d'ajouter donc en fait quand vous voulez me dire où vous voulez le tir d'artillerie c'est très simple vous dites simplement marking on map et donc moi je vais voir que il y a un cercle qui est mis sur la carte alors vous tracassez pas parce que des cercles il y en a peut-être d'autres qui en auront placé mais moi je vais tout de suite voir par rapport à la menace si j'ai mappé la mission ben je saurais que vous avez mis le marking on map sur un des objectifs qui est présent sur la carte donc tout ce que vous avez à dire pour le où en fait où vous voulez le tir c'est marking on map ensuite il faut dire quoi qu'est ce qui se trouve dans cette position sur quoi vous voulez que je tire donc là c'est simplement une description de la cible et le type de terrain alors ici la procédure elle est en anglais mais c'est toujours les mêmes mots qui reviennent c'est assez récurrent donc ici vous voyez que sur le message d'exemple il est marqué tout bmp in open area donc c'est simplement en fait open area ça veut dire que c'est un terrain qui est ouvert donc vous êtes au milieu d'un champ vous avez repéré deux bmp au milieu d'un champ mais c'est un open area si c'est en zone urbaine ben vous allez donner l'information comme quoi c'est urban area et si c'est dans les bois ben vous allez simplement dire woods donc si j'ai deux bmp dans les bois je vais simplement dire two bmp in woods alors en fait ici dans DCS ça n'a pas trop trop d'importance mais on essaye de garder quelque chose d'assez réaliste puisque au niveau du terrain là où va se faire l'engagement l'unité d'artillerie va utiliser des obus bien spécifiques donc dans les unités d'artillerie les obus de 155 mm par exemple il ya des obus qu'on appelle percutant et des obus fusant un obus percutant ça veut simplement dire que dès que l'obus va toucher le sol il va exploser alors selon le réglage qu'on va mettre il va soit exploser à la surface de la terre soit il va y avoir un petit retard à retardateur et donc l'obus va s'enfoncer dans le sol et puis va seulement exploser à ce moment là ou alors un obus fusant c'est un obus qui va exploser en l'air juste au dessus du terrain donc ça par exemple pour des zones voisées des terrains ouverts c'est assez pratique si vous devez tirer sur des tranchées par exemple là où il ya peu de chances que l'obus tape dans la tranchée en elle même alors on va faire des obus fusant donc ils vont exploser au dessus de la tranchée pour toucher une zone un peu plus large au niveau de l'identification des véhicules si vous avez identifié clairement les deux véhicules donc ici c'est deux bmp ben vous pouvez les nommer comme ça on sait exactement ce que c'est si maintenant vous êtes dans l'incapacité de d'identifier clairement la menace au niveau des véhicules blindés ben vous pouvez parler de armoured vehicles ok donc si on avait par exemple des véhicules blindés dans une ville ben vous avez juste à dire ok armoured vehicles in urban area et donc comme ça on sait que ce sont des véhicules blindés qui vont taper dans une zone urbaine donc là ça peut faciliter aussi l'identification du fameux cercle sur la carte de l'infanterie c'est infantry voilà si c'est un poste de commandement vous pouvez dire un QG HQ in open area donc c'est assez basic au niveau de l'anglais ok donc on a déjà défini le où marking on map on a défini le quoi et donc maintenant on va définir quel type de munitions alors si vous voyez donc il y a cinq types de munitions classiques qui sont tirés par les unités d'artillerie terrestre donc il y a le HE le HE pour high explosive donc ça c'est un obus tout ce qu'il y a de plus classique généralement ce sont des obus qui sont tirés par des pièces d'artillerie autopropulsées dans DCS donc par exemple M109 paladin chez les russes vous avez le 2S1, le 2S3, le 2S19 alors un autre type de munitions possibles c'est clusters donc ça c'est ce qu'a apporté Kappa c'est qu'à la place d'avoir des munitions HE vous allez avoir un système de sous-munitions donc en fait c'est un peu comme des obus fusants donc les sous-munitions qui vont se disperser autour des menaces et qui seront généralement très efficaces contre les véhicules légers, les véhicules faiblement blindés un peu moins normalement contre les chars quoique même ici dans DCS ça a son petit effet puisque vous avez des sous-munitions ATK donc voilà déjà selon le type de munitions vous allez soit demander du HE, high explosive soit du clusters des sous-munitions soit un smoke et vous pouvez donner la couleur donc là en fait il y a un obus qui va être seulement tiré et vous pouvez même choisir la couleur alors ça ça peut être très intéressant par exemple si vous voulez désigner une cible que vous avez repérée à quelqu'un bon il faudra attendre un petit peu que l'obus parte mais voilà si à un moment donné vous êtes dans l'incapacité de donner une coordonnée ou un endroit précis mais que vous savez que vous avez repéré sur le terrain où ça se situe si vous voulez un marqueur smoke il y a moyen de demander ça et donc dans les couleurs disponibles il y a bleu, vert, rouge, orange, blanc si vous voulez des munitions illuminating qui serviront pendant l'émission de nuit c'est totalement possible également et c'est même très pratique on pense par exemple au K50 qui n'a pas vraiment de moyens de vision de nuit en tout cas qui n'a pas d'infrarouge ou de thermique donc ça peut être intéressant pour cette machine là vous pouvez demander des mines aussi donc en fait dans chaque obus vous aurez 9 mines anti-chars qui vont se disperser sur le point que vous aurez marqué sur la carte donc si on tire par exemple si c'est une batterie d'artillerie de 4 obusiers ça veut nous dire donc on aura 36 mines qui vont se retrouver dispersées par exemple autour de l'axe que vous avez repéré par où doit passer l'ennemi donc vous voyez que par exemple pour stopper une colonne blindée il suffit de regarder où est-ce qu'on peut tirer en avant de ce convoi et puis le convoi sera stoppé sans que vous ayez tiré une seule munition donc ça c'est quand même un gros avantage des systèmes de mines l'exemple de la mission de la semaine passée ça aurait pu être intéressant et voilà et ça ça clôture donc les munitions possibles pour les unités d'artillerie terrestre donc ça c'est possible pour les unités classiques les obusiers de 155 mais aussi pour les systèmes d'MLRS donc ça fonctionne du même principe donc etchi, cluster, smoke plus couleur, illuminating ou mine ensuite vous avez comme je vous ai dit la possibilité de faire une demande d'artillerie avec les navires donc généralement ce qu'on utilise ce sont les croiseurs américains de la classe Ticonderoga qui ont à la fois des canons si je me trompe c'est du 127 mm et qui ont également des missiles Tomahawk donc si vous voulez faire tirer une batterie ou des missiles à partir d'un navire il suffit de dire Navy Guns ou Navy Missiles donc là on sait très bien qu'à partir de ce moment là ce sont les navires qui vont tirer les Navy Missiles, donc les Tomahawk c'est un missile de croisière qui est très précis alors la particularité de ce missile c'est que si vous en tirez par exemple 5 ils vont tous tomber au même endroit parce que c'est très précis tandis qu'avec tous les autres canons qu'ils soient terrestres ou de marine à ce moment là vous avez quand même une dispersion qui est quand même assez présente donc les obus vont s'abattre sur une certaine zone donc on voit déjà que si je dois toucher par exemple des unités classiques je vais plutôt utiliser des canons mais par contre si je voudrais détruire un pont, une infrastructure, une usine, un bunker, un centre de commandement là où c'est un tir beaucoup plus précis si c'est mappé dans la mission et si c'est disponible alors je peux demander des Navy Missiles ok alors on continue alors au niveau du tir j'ai marqué ça tout de suite dans cette ligne là c'est qu'il faut être conscient qu'à partir du moment où vous demandez la demande de tir moi je prends tout ça en considération je vais rentrer le script dans le petit rond que vous avez mis sur la carte F10 le script va s'exécuter et à partir du moment où je vais demander à de l'artillerie terrestre je dis bien terrestre de tirer ça va prendre 3 minutes alors 3 minutes pour certains ça peut paraître le bout du monde pour d'autres ça peut paraître assez rapide alors en fait le 3 minutes c'est quand même assez réaliste parce que dans la réalité ça peut tourner dans ces délais là en tout cas moi à l'époque quand j'ai fait ma formation il faut savoir que quand vous faites la demande de tir ça va dans un bureau de topographie donc maintenant les systèmes ils utilisent des batteries d'artillerie sont pratiquement autonomes parce qu'elles ont des systèmes GPS etc mais avant il fallait passer par un bureau de tir déjà qui étudiait pour voir si le tir il était réalisable si ce que l'observateur d'artillerie demandait était bien réalisable ensuite il fallait prendre en compte tout ce qui était météorologie puisque un obus de 155 mm qui peut avoir plusieurs secondes de vol évidemment sa courbe balistique il faut tenir en compte la situation météo par rapport au vent l'humidité etc et donc tout ce bureau là faisait les différents calculs et envoyait les ordres de tir en pratique à la batterie en disant voilà au niveau des charges vous devez mettre autant de charges de poudre avec l'obus la tourelle elle est orientée à autant de degrés l'élévation du canon autant de degrés également en fait tout ce bureau topographique et ce calcul de tir ça met un certain temps donc dans DCS si vous voulez demander un tir d'artillerie classique c'est pour l'artillerie terrestre c'est 3 minutes par contre si vous voulez demander de l'artillerie navale et là je prends Navy guns donc les canons qu'il y a sur les T-Gondérogas sont semi-automatiques pratiquement ce sont des chargeurs autonomes donc les marins chargent les obus et la cadence de tir est beaucoup plus rapide et donc à ce moment là les navires eux tirent beaucoup plus rapidement leurs obus donc pratiquement après 20 secondes il y a les premiers obus qui commencent à être tirés et donc c'est en semi-automatique donc ce que vous avez demandé ça va partir assez rapidement ok les missiles Tomahawk même chose c'est pratiquement direct dès qu'on a rentré le script moins de 10 secondes après les missiles Tomahawk partent donc c'est 3 minutes c'est à prendre en considération c'est quand même bon à savoir mais ça concerne uniquement les unités d'artillerie classiques qu'elles soient sur MLRS ou sur des batteries classiques de 155 mm donc on continue le tir donc on a choisi le type d'obus le message suivant et ça ce sera toujours le même c'est très simple c'est Fire for Effect donc simplement ici le Fire for Effect ça signifie que vous voulez tout de suite que toute la batterie tire parce que normalement il y a ce qu'on appelle des tirs d'ajustement ou d'encadrement donc en fait normalement on donne le premier ordre de tir et normalement il y a une seule pièce qui va tirer et on va voir où tombe l'obus et par rapport où l'obus tombe vous vous allez demander un tir de correction s'il est trop loin trop court trop à gauche trop à droite vous allez peut-être demander un tir de correction et puis à partir de ce tir de correction vous allez seulement demander le tir pour toute la batterie donc en général entre 20 ou 25 obus parce que si évidemment les calculs ne sont pas corrects et que les 20 ou 25 obus sont tombés pas au bon endroit l'objectif n'est pas atteint et il va falloir de nouveau retirer 20 obus donc avant on faisait une procédure avec ce qu'on appelait un spotting round donc juste un coup mais voilà cette procédure sur DCS n'est pas réaliste donc on a simplement gardé le fire for effect donc là il n'y a rien à inventer il suffit de répéter la phrase et ça veut simplement dire que voilà toute la batterie va tirer directement en même temps les coordonnées de tir sont correctes et ensuite dernier point et donc ça ça répond à votre question c'est combien de coups moi je vais demander donc il suffit de dire rounds ou missiles pour les tomahawks c'est des missiles pour les autres c'est des rounds donc le nombre de coups en fait ici et donc pour les unités d'artillerie classique qu'elles soient terrestres ou navales pour avoir un tir d'efficacité le minimum à demander c'est 25 au but et le maximum on peut tourner autour de 30 au but donc là vous pouvez choisir c'est à votre libre choix vous pourrez annoncer 25 rounds ou 30 rounds maintenant clairement si vous n'êtes pas à l'aise avec la procédure en anglais et que vous préférez me dire 25 rounds ok on ne va pas en faire une maladie voilà si vous avez la capacité de le faire en anglais faites-le en anglais mais voilà c'est une possibilité tout le monde aura compris si c'est 25 ou si c'est 25 donc et moi dans le script que je vais mettre je vais devoir adapter le nombre de coups dans le script donc je répète Navy guns ou de l'artillerie classique HE cluster illuminating mines évidemment pour le smoke là vous devez adapter votre message là c'est un coup donc one round pour les mines vous avez vu qu'il y a 9 mines par conteneur donc ça ne sert à rien de tirer 25 coups non plus si vous me dites five rounds ça fait déjà 40 000 ça va faire le taf clairement donc voilà là il ne faut pas plus par contre au niveau des missiles Tomahawk là c'est maximum 5 donc a priori avec 5 missiles comme je dis c'est hyper précis les points d'impact vont être toujours les mêmes donc si c'est pour tirer comme disait Kappa sur un pont un HQ un bunker une usine les 5 missiles vont tomber au même endroit et peut-être que les 2 ou 3 premiers en fait vont simplement endommager l'infrastructure mais si vous en mettez encore 2 à ce moment là l'infrastructure s'est complètement détruite donc a priori les Tomahawk vous pouvez demander 5 missiles il ne faut pas plus et voilà une fois que vous avez donné ces 5 points il suffit de terminer par over et donc moi je vais tout collationner et donc je vais répéter l'entièreté de votre message et donc normalement ce sera exactement ce que vous avez demandé si j'ai quelque chose d'incorrect vous me le dites c'est toujours moi qui fais Thunder donc c'est moi qui mets le script dedans donc vous n'avez pas à vous tracasser ça passe par moi donc même si je suis occupé avec Fennec avec la mission ou quoi ici je fais Thunder pour votre mission d'artillerie donc vous voyez qu'en fait il y a d'abord la demande de tir et puis il y a la description de ce que vous voulez comme tir moi je collationne et puis je rentre le script et c'est parti alors quand la batterie va commencer à faire feu que le premier obus est parti moi je vais simplement vous annoncer Shell Drake this is Thunder shot over alors le shot over c'est en fait après les 3 minutes si c'est pour de l'artillerie classique je vais simplement vous dire voilà le premier obus est parti et comme ça vous vous savez qu'à priori vous devez commencer à observer la cible parce qu'il y a les premiers obus qui sont en vol et que donc ils vont commencer à tomber et donc vous allez simplement vous collationner Shell Drake shot out vous avez compris que les obus sont en l'air et que vous avez vous allez commencer à regarder l'objectif quand la batterie a tiré tous les coups demandés moi je vais vous dire simplement runs complete ça veut dire que tous les coups sont partis vous avez demandé 25 coups et bien les 25 coups ils sont partis alors attention quand je vous annonce que les 25 coups sont partis ça veut dire que la batterie vient de terminer les derniers tirs ça veut dire qu'il y aura encore quelques secondes de vol avant que les obus s'abattent sur l'objectif donc quand vous allez entendre le runs complete à la radio vous savez que pendant au moins quelques secondes ça va encore taper sur l'objectif alors moi je vous ai annoncé shot over vous savez que l'obus est parti vous vous allez simplement m'annoncer quand vous voyez l'explosion sur la zone d'objectif donc vous allez m'annoncer thunder this is shaldrake splash over et donc moi je vais collationner en disant splash out donc on sait jamais je me suis trompé de rond sur la carte où vous aviez mis l'objectif et en fait on a fait taper la batterie à un endroit totalement incohérent ou incorrect si vous ne m'annoncez pas de splash après quelques secondes où j'ai annoncé le shot over c'est qu'il y a un souci quelque part c'est que les obus ne tombent pas au bon endroit donc pour moi c'est important de savoir que c'est la bonne cible qui a été touchée et donc dès la première explosion dès le premier obus qui touche ok vous m'annoncez splash over alors le tir se passe les obus sont partis et puis ok tous les obus ont été tirés tous les obus ont impacté c'est la fin du tir alors là à partir du moment où l'objectif a été détruit à au moins 50% donc on va considérer que la mission est complete donc je prends l'exemple vous avez un peloton de je sais pas moi des btr 80 dans dcs donc on va dire un peloton c'est 3 et bien sur les 3 vous avez deux véhicules détruits ou un véhicule détruit et un véhicule qui est endommagé ils fument on va considérer que le tir a été efficace donc on a neutralisé une grosse partie de la menace donc vous vous allez simplement m'annoncer thunder this is shell drake mission complete over et ce sera votre dernier message moi je vais simplement collationner en disant shell drake this is thunder mission complete out si vous n'êtes pas content du tir et que vous revoulez de nouveau un tir vous allez simplement me demander alors thunder this is shell drake same elements fire over donc same elements c'est simplement pour me dire voilà pas besoin de redonner le marking on map c'est le même type d'obus le même nombre exact tout il n'y a rien qui est changé moi je veux simplement qu'il y ait de nouveau la batterie qui tire à l'endroit que j'ai demandé et donc à ce moment là je vais dire same elements fire out et on repartira à partir du point 5 dès que le premier coup est parti je vous annoncerai this is thunder shot over alors s'il y a besoin d'une demande de correction de tir donc là c'est plutôt vous qui le tir n'a pas été assez précis par rapport au rond que vous aviez marqué sur la carte à ce moment là l'autre option c'est thunder this is sheldrake new marking on map donc vous allez me mettre un nouveau cercle pas très loin normalement sur la carte same elements fire over donc ça c'est simplement pour gagner en discussion en radio sur la 121 on fait au plus court il y a juste le marking on map qui change et pour le reste ça reste la même chose généralement c'est toujours comme ça qu'on fait parce que voilà changer le nombre de coups ou quoi c'est pas ça qui va changer l'efficacité du tir donc l'importance c'est le marking on map qui a peut-être été mal placé sur la carte F10 c'est le même chose c'est le même chose